Je suis un ancien étudiant du Master StatEco à TSE et je suis actuellement Data Scientist chez Engie. Ce que je fais maintenant, je suis dans ma partie dans une identité qui valorise l'énergie qu'on produit sur les marchés, sur les marchés de l'énergie. C'est vraiment un environnement très financier et ce que j'applique comme compétence, comme je suis Data Scientist, c'est beaucoup de compétences de statistiques, notamment d'analyse, beaucoup de programmation. Et quelles compétences j'ai acquises ici, cet aspect technique, le bagage technique fourni par TSE est vraiment primordial pour réussir dans ce job-là. Je pense que l'aspect aussi, la vision économique et l'aspect systémique des différents acteurs qui interagissent entre eux est important pour comprendre les comportements sur les marchés financiers notamment. Le nom de TSE est encore un peu nouveau dans l'esprit des recruteurs, mais je pense que c'est un vrai atout parce que justement pour une entreprise comme Engie qui a tendance à avoir beaucoup d'ingénieurs, qui a tendance à avoir un peu le même formatage entre guillemets d'étudiants, là on offre quelque chose de différent et dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus agile et de plus en plus connecté et où on a besoin finalement de diversifier que ce soit nos origines ou que ce soit nos compétences, TSE est reconnu comme tel. Moi je pense que ce qu'un étudiant ou ce qu'un futur professionnel doit être, c'est être avant tout curieux, avant tout être ouvert d'esprit. Donc c'est à dire même si on étudie des choses qui sont finalement très techniques et très poussées, je pense qu'il est important de garder finalement un peu de recul, un peu de perspective dans ce qu'on fait, pour finalement s'intéresser à tout ce qui se passe autour et pour être vraiment plus efficace dans son métier. Par exemple, en plus de l'aspect data science et l'aspect données, moi j'étais vraiment intéressé par l'énergie, donc j'ai vraiment essayé de comprendre comment marchait une centrale électrique par exemple, j'ai essayé de comprendre qui sont les intervenants du marché, comment les gens réfléchissent à ces marchés-là et d'être vraiment ouverts sur toute cette réflexion. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci a ook d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !